Ils n'ont pas voulu déroger à la tradition nationale. Ces nombreux ressortissants de la République du Tchad résidant à Brazzaville et dans les autres localités du Congo. Tous réunis ici au siège de l'ambassade, en communion et autour de leur ambassadeur Mboudou Seyd, qui était entouré de ses homologues de la CEMAC, du Rwanda et du Venezuela, pour célébrer ce samedi 17 août le 59e anniversaire de l'indépendance de leur pays, le Tchad, à l'inscarte de leurs compatriotes de l'intérieur du pays qui l'ont fait, bien avant eux, le 12 août 2019. Célébrer la journée du 11 août, date de la session du Tchad à la souveraineté internationale, a constitué une fois de plus pour ces milliers de Tchadiens, cette année, une opportunité pour réaffirmer leur attachement aux valeurs républicaines impulsées par le président Idriss Déby-Hitno. Unis et solidaires, ils l'ont exprimé à travers cette ambiance de ferveur générale, par ses danses de terroirs, ainsi que par le geste de ses deux mains levées, en signe de ralliement à la politique qu'il incarne. Occasion inédite pour l'ambassadeur arrivé à peine 4 mois d'échanger avec ses compatriotes du Congo. Étant à l'extérieur du Tchad, je vous invite à demeurer solidaires et unis et soutenir la politique prônée par le président de la République qui entend développer le pays et assurer la paix et l'unité de tous les Tchadiens. Je vous demande une fois de plus d'être des Tchadiens respectueux et respectables par vos comportements, vos relations et par l'observation des lois, règlements et coutumes du pays hôte et frère de la République du Congo. Ces Tchadiens du Congo-Brazzaville vivent en symbiose avec leurs frères et soeurs congolais. Ils sont dans les affaires, exercent toutes sortes d'activités et on y compte parmi eux de nombreux étudiants parfaitement intégrés dans la société congolaise. La communauté tchadienne, il y a des oulevers, il y a des gens qui l'amènent, les planches et les rachides du Tchad et tous les intérêts du Tchad qu'ils l'amènent ici. Les gens vont normalement avec les Congolais, nous sommes tous ensemble. Nous avons besoin des Congolais, les Congolais ont besoin de nous toujours. Donc nous n'avons pas de soucis. Je remercie son excellence parce qu'à chaque fois qu'il y a une rencontre, il n'oublie jamais de rappeler à ses compatriotes, de marcher toujours avec les quatre consulaires, d'être des citoyens exemplaires, de respecter les lois du pays. La gastronomie tchadienne aux différents mains de chaque région du pays a été également de la partie à la grande joie de la diaspora tchadienne au Congo.